Générique Je vais vous ouvrir un dossier où j'en ai mis quelques-uns Sachant qu'il y en a Super Ok Sachant qu'il y en a que j'ai trouvé sur internet Mais en fait ça passe sous le nez On sait pas vraiment Donc regardez J'ai pu même créer ma propre On va dire écriture, ma police Voilà, FTL la team Une main, enfin plein 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 de trucs Et je vais vous montrer comment le trouver Donc sur un PC Windows 7 Vous lui tapez EUDC Et il y a marqué EUDC Donc vous l'ouvrez Vous pouvez le mettre sur votre bureau Ensuite il y a un truc comme ça Qui doit apparaître mais qui est vide Si vous l'avez jamais utilisé Donc vous sélectionnez une case vide Euh Voilà, donc ensuite vous faites Non, voilà, vous faites édition Vous faites copier un caractère Donc euh Et ensuite vous cherchez là-dedans Sachant qu'il y en a énormément plein Donc vous cherchez Et vous pourrez trouver votre bonheur Donc il y en a vraiment Vraiment beaucoup Euh Et évitez de descendre avec la molette Parce que je sais pas pourquoi ça bug Et après vous ne pourrez plus euh Vous ne pourrez plus euh Bah Cherchez donc vous faites édition Édition, copier un caractère Euh Euh Moi j'ai trouvé des smileys euh Comme ça Attendez Je sais pas pourquoi il y a vraiment toutes ces écritures bizarres Bon là il y a des points On sait pas trop à quoi ça sert Mais bon C'est pas grave Euh Euh Par exemple Merde Euh Bah j'ai descendu Euh Il y a les Je sais pas si c'est qu'il y a le flash Ça c'est anglais Euh Pardon Euh Il y a les flush Enfin il y a un petit peu de tout Et la première fois que c'est fait C'est très très simple Euh Vous cliquez par exemple sur un caractère qui vous plaît Et par exemple cette flèche Là Vous Vous déplacer Vous faites un CTRL-C Et ensuite vous Vous faites un CTRL-V Un endroit que vous voulez Quand je fais un CTRL-V Ça met un L Euh Euh Attendez Je vais recommencer Et vous montrer Donc l'édition Euh Donc On descend tout en bas Tac Et là on fait un CTRL-C Si je peux pas trop relever Ça me met un L Ah oui non non Je sais pourquoi Le CTRL-C ne fonctionne pas Je suis bête moi Euh Il faut faire clic droit Vous avez Donc Tac Clic droit Vous faites Copier Et ensuite vous pouvez supprimer Vous pouvez faire CTRL-V Ça vous mettra le même symbole Donc euh Une fois que c'est fait Vous pouvez aller sur un Un document Donc moi personnellement C'est c'est Word Et là si je fais CTRL-V Ça va Le copier à chaque fois Le même symbole Donc j'espère que ce petit tutoriel Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Chou !